Nathalie Reims, bonjour. Bonjour. Meilleur vœu ? Meilleur vœu. A vous et à tous les téléspectateurs. Merci. Vous êtes productrice, vous êtes écrivain, vous avez été actrice, et vous sortez votre nouveau roman qui s'appelle Car ceci est mon sang. Je sais que vous êtes aussi une très bonne conteuse. Alors est-ce que vous pouvez me raconter les premières pages du roman, s'il vous plaît ? C'est l'histoire d'un coup de foudre, d'un coup de foudre amoureux, d'un coup de foudre, on ne sait pas très bien à l'ouverture du roman si c'est un coup de foudre amoureux ou un coup de foudre mystique, puisque l'héroïne qui me ressemble, puisqu'elle n'a pas de nom, mais enfin je crois qu'elle me ressemble beaucoup, est au commencement du roman, assise à Jérusalem, dans un cimetière, et elle voit l'apparition d'un jeune homme. On ne sait pas très bien si c'est une présence réelle ou irréelle. Elle, en tout cas, elle le perçoit comme un coup de foudre et elle n'aura de cesse que de partir sur les traces de ce jeune homme. Elle est sur ce site avec un journaliste et un photographe sur le site de Megiddo. Et aidée de ce journaliste, elle va partir sur les traces de ce jeune homme et sa quête va la mener après beaucoup d'aventures, on va dire, au cœur du pays cathare, un peu loin d'ici, dans la région d'Albi, puisque c'est de là d'où viennent les cathares, dans un monastère. Je crois savoir qu'il y a un lien entre Mylène Farmer et la genèse de ce livre. Vous pouvez nous l'expliquer ? Lors de la première du spectacle de Mylène Farmer à Nice, au Nikaya, dans un stade, sur la chanson Point de Suture, il y avait un film projeté sur un écran géant d'Alain Escal qui avait fait la scénographie sur le plan de l'image pour la tournée de Mylène. Et sur cette image, il y avait un couple de danseurs. Et j'ai eu une sorte de, je ne sais pas, de révélation aussi, de coup de foudre aussi peut-être, pour ce danseur que j'ai sorti un tout petit peu de son contexte et que j'ai amené dans ce roman, dans ce Car, ceci est mon sang, et qu'on retrouve sur la couverture du livre. C'est un roman assez bref et qui a quelque chose de cinématographique dans la construction, je trouve. Ce n'est pas fait pour. C'est-à-dire que je pense que je suis... Alors bref, mes romans le sont souvent parce que je fais très très attention de ne surtout pas perdre le lecteur, de ne pas le perdre dans des descriptions interminables. Et comme j'écris beaucoup de manière assez émotive, dans l'émotion, j'essaye de coller le plus près de cette émotion dans l'écriture et d'avancer au pas de mon esprit et de ne pas diluer mon stylo, puisque j'écris au stylo, dans une encre trop diluée, on va dire. Voilà. On dit de vous que vous êtes une femme pudique, mais que vous êtes passionnée dans vos romans. C'est vrai, mais pudique véritablement aussi dans mes romans, parce qu'on me dit aussi beaucoup qu'il n'y a jamais même un baiser dans mes romans, c'est vrai. Mais je pense que la transcendance, c'est quelque chose dont le monde manque. D'ailleurs, c'est pour ça que les religions, j'allais dire, ramassent aussi l'âge et de façon pas toujours si heureuse que ça, parce que les gens sont en quête de sens et de transcendance dans un monde qui ne l'est pas, lui, transcendant, je crois. Le moment de l'écriture d'un roman, est-ce que c'est aussi le moment de réflexion, par exemple, sur des thèmes comme le delà ? Oui, mais c'est surtout des moments sacrés pour moi avant d'écrire, qui sont des moments de lecture, des moments où je me plonge dans des thèmes qui me passionnent, mais que je ne connais pas nécessairement. Et évidemment, le fait d'écrire me permet avant, pendant deux ou trois mois, de lire énormément de choses afin de pouvoir nourrir mes textes sans dire trop de bêtises. Nathalie Reims, vous le savez peut-être, vous êtes ici dans la capitale de Noël. Je crois que je le sais. Voilà, dans le lieu où est né le sapin de Noël. Oui, et pas loin d'ici, mon père aussi, à Colmar. Alors, je ne sais pas si vous avez un sapin de Noël à la maison. J'ai un sapin de Noël à la maison. Qu'est-ce que vous allez vous faire maintenant ? Eh bien, je vais faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire le mettre dans un sac à sapins. Très bien. Et essayer de ne pas trop polluer. Mais enfin, mon sapin de Noël est à la campagne, donc ça va déjà être moins polluant qu'en ville.